Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus numéro 4 sur les relations binaires. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ensemble saturé. Rentrons alors dans le verset sujet. Donc soit E non vide, et soit R on une relation d'équivalence sur E, et soit A, un sous-ensemble de E quelconque. Donc A est dit saturé pour R on si et seulement si, pour toute X de A, la classe d'équivalence de X est incluse dans A. Donc notons SAT E, l'ensemble des parties A de E, telle que pour toute X de A, la classe d'équivalence de X est incluse dans A. Donc posons G, l'ensemble des parties A de E, telle que A est égale à l'union pour X appartenant à A des classes d'équivalence de X. Démontrons alors que G est égale à SAT de E. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit A appartenant à G quelconque. Donc ceci équivaut à A est égale à l'union pour X appartenant à A des classes d'équivalence de X. Donc pour toute X de A, la classe d'équivalence de X est incluse dans l'union pour X appartenant à A des classes d'équivalence de X et qui est égale à A. Donc A appartient à SAT de E. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit A appartenant à SAT de E quelconque. Donc pour toute X de A, la classe d'équivalence de X est incluse dans A. Donc l'union pour X appartenant à A de la classe d'équivalence de X est incluse dans A. Et pour toute Y de A, Y appartient à classe d'équivalence de Y qui est incluse dans l'union pour X appartenant à A des classes d'équivalence de X. Donc A est incluse dans l'union pour X appartenant à A des classes d'équivalence de X. Et par conséquent, A est égale à l'union pour X appartenant à A des classes d'équivalence de X. C'est-à-dire A appartient à G. Donc finalement, G est égale à SAT de E. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit phi, l'application de E sur E sur R ronde, qui est associée à X, la classe d'équivalence de X. Donc démontrons que pour toute partie A de E, A appartient à SAT de E équivaut à il existe B appartenant à P de E sur R ronde, tel que A est égale à l'image d'équivalence de B par phi. Donc voyons l'application directe. Donc soit A appartenant à SAT de E quelconque. Donc l'image équiproque de phi de A par phi est égale à l'ensemble des X appartenant à E tel que phi de X appartient à phi de A. Donc montrons que A est égale à l'image équiproque de phi de A par phi. Donc A est égale à l'union pour X appartenant A des classes d'équivalence de X qui est égale à l'union pour X appartenant A de phi de X. et Φ de A est égal à Φ de l'union des classes d'équivalence de x pour x appartenant A qui est égal à Φ de l'union pour x appartenant A des Φ de x ce qui est égal à l'union pour x appartenant A de Φ de Φ de x ce qui est égal à l'union pour x appartenant A de l'ensemble des Φ de y tel que y appartient à Φ de x Continuons la démonstration Nous savons que pour tout y de Φ de x Φ de y égale Φ de x donc Φ de A est égal à l'union pour x appartenant A de l'ensemble des Φ de y tel que y appartient à Φ de x ce qui est égal à l'union pour x appartenant A des singletons contenant Φ de x Et donc l'image réciproque de Φ de A par Φ est égal à l'image réciproque de l'union pour x appartenant A des singletons contenant Φ de x par Φ ce qui est égal à l'union pour x appartenant A des images réciproques du singleton contenant Φ de x par Φ Ce qui est égal à l'union pour x appartenant à A de l'ensemble des y appartenant à E tels que phi de y appartiennent aux singletons contenant phi de x Ce qui est égal à l'union pour x appartenant à A des ensembles de y appartenant à E tels que phi de y égale phi de x Ce qui est égal à l'union pour x appartenant à A des phi de x Ce qui est égal à A Donc nous pouvons prendre B égale phi de A Donc la partie directe est établie Voyons alors l'implication réciproque Donc soit A, une partie de E, telle qu'il existe B appartenant à P de E sur R ronde, telle que A Est égale à l'image réciproque de B par Φ Donc soit X appartenant à quelconque Donc Φ de X appartient à B par définition de A Et donc montrons que Φ de X est inclus dans A Donc soit Y appartenant à Φ de X Donc Φ de Y égale Φ de X qui appartient à B par définition des classes d'équivalence Et donc Y appartient à l'image réciproque de B par Φ qui est égale à A Donc Φ de X est inclus dans A Par conséquent, pour tout X de A, Φ de X est inclus dans A C'est-à-dire pour tout X de A, la classe d'équivalence de X est incluse dans A C'est-à-dire A appartient à SAT de E Conclusion établie J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile A plus tard